Nous sommes le 9 mars 2021. Je vais vous présenter un sujet qui ne va intéresser que les gens qui référeront la vie au cercueil, puisque les gens informés auront largement plus d'espoir. Il y aura un pourcentage plus élevé de gens qui se seront informés pour sortir de ce contexte. Je dirais vulgairement de ce bordel. Je n'ai jamais vu autant de ces économies de profit qu'aujourd'hui. Donc, je bois une petite bolet à votre santé et nous allons vous présenter le sujet. Je le répète, c'est un document qui m'a été envoyé par Edi Pujalon, qui habite près de Saint-André-de-Cubzac, ou Cubzac-les-Ponts, dans le 33, si je ne m'abuse, et qui me fait penser que, bien que je n'ai pas confiance aux politiques, loin de là, l'exception confirme la règle. Alors, nous allons aller sur ce sujet et je vais vous donner brièvement les informations qui pourront intéresser les connaisseurs. La vidéo s'intitule « Éolienne, bénédiction ou malédiction ». Ce communiqué, adressé donc par Edi Pujalon, qui est président du mouvement de la ruralité, anciennement « Pêche, chasse et tradition », Ce communiqué est adjoint à une vidéo que vous retrouverez sur « Institut des libertés » dont voici le lien et que je remettrai dans le commentaire sur la vidéo. Il est évident que je vais résumer et que je ne fais que mettre en alerte ceux qui préfèrent la vie au cercueil. Alors, ce communiqué de presse vient de Toxic, putain de mots américain là, il faudrait mieux de mettre les choses en français, est une association pour l'action citoyenne du groupe Toxic et vous avez évidemment des coordonnées à côté. Le communiqué de presse est du 10-12-2020. Impact de la contamination aux terres rares et des champs électromagnétiques dans les exploitations de vaches laitières. Alors, suite aux résultats des premières analyses toxicologiques de poils de vache laitière dans les exploitations agricoles des gens comme Philippe Marchandier à Mazin-Bien, 59, Muriel et Didier Potiron et Cécile Bouvet à Nausée, 44, Stéphane Lebeschèque à Alinec, 22, Toxic Urgences, Association, loi de 1901, a décidé d'engager une étude type cas témoin sur l'imprégnation toxique aux terres rares d'exploitation des agricoles soumises à des champs électromagnétiques importants. Alors, l'objectif était de savoir s'il existe une relation entre le fait d'être élevé dans une exploitation à risque électromagnétique élevé et une imprégnation toxique aux terres rares. Alors, nous avons inclus 10 exploitations en Bretagne, dans l'Aisne, dans l'Orne, 5 exploitations agricoles, totalisant 40 vaches laitières, reconnaissant des problèmes sanitaires importants, baisse de productivité, dermatite, avortement, décès inexcusé, et ou problèmes comportementaux. Dans un environnement à risque électromagnétique élevé, présence à proximité d'éoliennes, lignes moyennes et hautes tensions, et ou d'antennes relais de téléphonie mobiles. Je regrette, je ne vois pas éoliennes là. Si ? Oui, proximité d'éoliennes, c'est exact. Il y a 5 exploitations agricoles témoins, totalisant 40 vaches laitières, sans problème sanitaire, dans un environnement à risque électromagnétique faible. Donc, ils ont fait des comparaisons et ils ont dépisté 49 métaux, métaux lourds et terres rares, sur les poils de vaches des 80 sujets qui ont été réalisés en technologie ICPM, ICP-MS. Alors, que sont les terres rares ? Les terres rares sont des métaux qui sont employés dans les techniques, technologies et les énergies renouvelables, tels les écrans plats, les ordinateurs portables, les téléphones portables, etc. Les terres rares ont des propriétés magnétiques de 20 à 100 fois supérieurs à un aimant classique. Ces métaux, il faut le savoir, sont de plus en plus utilisés et ne font pas l'objet de retraitements ou de recyclage. Évidemment, ça coûte trop cher, mais bonjour les dégâts. Denise Schneider, sur le retraitement des batteries qui habitent, qui habitent dans les Ardennes, en sait quelque chose. Elle en a bavé sang et eau et voit son homme mourir dans un contexte effroyable. Les conclusions de ce comité scientifique ont observé que l'imprégnation toxique aux terres rares des vaches laitières dans les exploitations sont témoins être très faibles, nuls pour une majeure partie des sujets. Que l'imprégnation toxique moyenne aux terres rares est sept fois plus élevée dans les exploitations soumises à un risque à l'épreuve magnétique élevé connaissant des problèmes sanitaires importants. Ce n'est pas du pipeau. Les paysans se plaignent généralement, mais là, vraiment, son texte est à son comble. À son comble, je dis bien. Cette étude montre une corrélation entre l'état sanitaire des exploitations dont les vaches font l'objet d'imprégnations toxiques aux terres rares et de risques électromagnétiques. En complément, cette contamination a été aussi trouvée dans le cadre toxicologique de métaux chez l'homme, dans les cheveux et dans d'autres contextes. Entre parenthèses, cancer pédiatrique à Sainte-Pazane, personne souffrant d'électrosensibilité. L'hypothèse de toxique, la contamination aux métaux, terres rares et potentialisées par les champs électromagnétiques est fait d'antenne. Bien, je n'insiste pas, c'est sérieux et je ne m'adresse qu'aux gens patients, curieux et sérieux pour prévenir et ne pas avoir à faire un choix sur le cercueil. Le défi sanitaire, l'augmentation des champs magnétiques, domestiques, cingés, éoliennes, couplés à une contamination aux terres rares, a-t-elle de devenir un problème de santé environnementale majeur. Vu les mille et quelques associations accouplées ou en relation directe avec Édith Puy-Jalon, le prouvent largement. Bien, ceci étant dit, sachez que le groupe toxique est un laboratoire d'analyse technologique, toxicologique en haute technologie, biologiste, médical, contrôle qualité externe, polluants inorganiques, méthodologie validée scientifiquement. Bon, je n'irai pas plus loin. Sachez simplement que le comité scientifique toxique comporte des scientifiques hautement qualifiés de réputation internationale. Si on n'est pas à allonger et ne pas rebuter les impatients, ceux qui font l'amour en 33 secondes, voici les noms rapidement. Le docteur Noureddin Sadeg, le docteur Afid Belhaj Tahar, le docteur Duang-Lua Yan, le docteur Alain Pommier, le dénommé Florent Brousse, expert en biotechnologie qui a réalisé plusieurs centaines d'expertises judiciaires et d'une dizaine de publications. Enfin, Mathieu Davoli, cofondateur de Toxic. Bien, ceci étant dit, nous allons aller sur une vidéo qui va vous permettre, si vous le désirez, bien sûr, de vous rendre compte de ce que dit notre ami Edi Pujalon. Le voici en photo dans la salle de l'Institut pour les libertés. Il est en compagnie de Charles Garde, l'Institut des libertés. Je vous donnerai le lien de cette vidéo qui dure évidemment assez longtemps, mais pour les curieux et pour ceux qui veulent éviter le cercueil à tout prix, il serait bon d'y faire face et de regarder cette vidéo. les malheurs des paysans ne fait que commencer. Et si l'on continue comme ça, ce sera le cercueil pour tout le monde, moi y compris. Voilà, ceci étant dit, vous êtes avertis et un citoyen, quel qu'il soit, informé vaut une demi-douzaine de ministres qui sont toujours à côté de leur pompe. Voilà, ceci étant dit, vous êtes avertis et maintenant, que vogue la galère, que vous puissiez ou nous suivre ou nous rejeter en nous traitant ou nous qualifiant de vieux camps. Merci, je vous remercie donc à tous et je vous dis, nous continuerons sans doute à vivre, n'est-ce pas, moi à 82 ans j'ai encore le toupet, l'orgueil de vous dire je n'ai pas fini de casser le sexe à pas mal. Alors, je prendrai une balle mais je n'en ai rien à foutre. Nos innocents, nos désinformés ne doivent pas périr par la connerie du profit. Encore un merci et à bientôt à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada